Ça y est, on connaît pratiquement tout du Samsung Galaxy Z Fold 2.6 et du Samsung Galaxy Z Flip 6. On connaît notamment leur prix et aussi leur fiche technique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Hugo, comme d'habitude sur H7 Gigatop. Allez, c'est parti ! Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Ça me permet de faire ce genre de vidéo et de pourquoi pas venir tester ces produits dans quelques mois. Pour les traînes de tergiversion, on va directement attaquer le sujet du prix de ces deux téléphones. Je pense que tu vas grasser des dents sur le prix du Z Flip et du Z Fold car on a une augmentation de pratiquement 100$ sur les deux téléphones. Oui, je parle en dollars car actuellement on n'a que les prix en dollars. Alors sur le Galaxy Z Flip 6, 256Go de stockage, on serait sur un prix de 1100$. Et pour la version 512Go de stockage, on serait sur un prix de 1219$. Et sur le Z Fold 2.6, comme tu l'as compris aussi, on a aussi une augmentation de 100$. Sachant que déjà sur le Z Fold 2.5, on avait déjà une petite augmentation par rapport au Z Fold 2.4. Sur la version 256Go de stockage, on serait sur un prix de 1900$. Pour la version 512Go de stockage, on serait sur un prix de 2030$. Et pour la version intera du Z Fold 2.6, on serait sur un prix de 2260$. Ce qui fait des téléphones à des prix toujours de plus en plus hauts. Avec des évolutions mineures, t'inquiète pas, on va aller voir ça tout de suite. Bon, plus sérieusement, sur le Z Fold 2.6, on devrait avoir quelques couleurs qui changent par rapport à l'année dernière. On devrait avoir un bleu marine, un gris et un rose. La chose la plus importante sur le Z Fold 2.6, c'est un changement de dimension, un changement d'ocarrénage. Et oui, je te parle comme si on avait changé le pare-choc de la Twingo. Car on aurait un Z Fold 2.6 qui serait plus léger, plus court et plus large qu'un Z Fold 2.5. Donc si tu vois où je veux en venir, on serait sur un format quand même plus carré. Quand je te parle de légèreté, pour le Z Fold 2.5, on était à 253 grammes, on passerait à 239 grammes. Si je ne me trompe pas, on se rapproche beaucoup d'un poids, d'un S24 Ultra. Pour les dimensions du téléphone, on serait sur 53,5 mm de haut, 132,6 mm de large une fois le téléphone déplié. Et une fois non déplié, il ferait 68,1 mm sur l'épaisseur. Lorsque le téléphone n'est pas déplié, on serait sur une dimension de 12,1 mm d'épaisseur. Contre 5,6 mm d'épaisseur une fois déplié. Pour t'imaginer les choses, voici un Z Fold 2.5. Ici, tu vas avoir l'épaisseur une fois le téléphone plié et une fois le téléphone totalement déplié. Donc on aurait bien sûr un format beaucoup plus carré que celui-ci pareil. Au niveau de l'écran, celui de face, on va pouvoir retrouver un écran de 6,3 pouces. Avec une diagonale de 22,1 sur 9. Et un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur le grand écran. Une fois le téléphone déplié, on serait sur un écran de 7,6 pouces. Avec une définition de 1856 par 2160 pixels. Et bien sûr, on ajoute à cela 120 Hz. Au niveau de puissance, on n'est pas du tout surpris. On aura 12Go de RAM, le Snapdragon 8 Gen 3 pour les Samsung Galaxy. C'est le même que tu peux retrouver dans l'S24 Ultra par exemple. Au niveau de la batterie, on aurait une batterie de 4400 mAh. Au niveau de la connectivité, on aurait bien sûr la Wi-Fi 6. Pas encore la Wi-Fi 7. Le Bluetooth 5.3, bien sûr le NFC. Donc ça pêche le plus, normalement ça va être folle. C'est au niveau de la caméra, hormis la batterie. Bon, comme tu as pu le voir, au niveau de la batterie, il n'y a pas de grands changements. Et bien au niveau de la photo, c'est à peu près la même chose. On n'a pas d'énormes de changements. Tu vas pouvoir retrouver un 50 mégapixels en photo, le capteur principal. Où tu pourras filmer bien sûr en 8K, 30 images par seconde. Tu vas pouvoir retrouver aussi un téléobjectif x3 de 10 mégapixels. Et un ultra grand angle de 10 mégapixels. Au niveau selfie, tu vas pouvoir retrouver deux caméras comme d'habitude. Une sous l'écran de 4 mégapixels. Et la caméra selfie de 10 mégapixels. Maintenant, passons sur le Z Flip 6. Il lui aussi dispose de plusieurs couleurs. On pourra retrouver le verre menthe, le gris, le jaune et le bleu. Le téléphone devrait peser 187 grammes et garderait les mêmes proportions que le Z Flip 5. Au niveau de l'écran, tu vas pouvoir retrouver un dynamique AMOLED de 6,7 pouces. Avec un tour de rafraîchissement en 220 Hz. Pour l'écran externe, on serait sur un écran AMOLED de 3,4 pouces. Niveau puissance, on retrouve aussi le Snapdragon 8 Gen 3 pour les Samsung Galaxy. Deux espaces de stockage, un autre de 256 et un autre de 512 Go de stockage. Et un léger agrandissement au niveau de la batterie, on passe à 4000 mAh. Au niveau de la photo, capteur principal, on devrait cette fois-ci changer et passer sur le capteur de 50 mégapixels. Qu'on peut retrouver sur la famille des S24 et du Z Fold 5. Par contre, on devrait garder le très grand angle de 12 mégapixels sur Z Flip 6. Au niveau selfie, l'appareil photo, on resterait sur un capteur de 10 mégapixels. Pour conclure sur cette vidéo, tu as le droit de te demander quand est-ce que ces appareils seront disponibles à la vente. Alors déjà, la date de présentation, elle est pratiquement officielle. Enfin, Samsung ne l'a pas dit à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Mais on a eu les visuels de la date, c'est bien confirmé, c'est le 10 juillet. Lors de cette présentation, on aura bien sûr les Galaxy Watch 7, la Galaxy Watch Ultra, la Galaxy Ring et les nouvelles tablettes Tab. Bien sûr, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu veux une vidéo sur chaque produit ou une grosse vidéo qui englobe tous les produits pour faire une récap' avant la présentation. Allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Négatop. Allez, bisous !